C'est le jour tant attendu de la réouverture à la fondation de l'Hermitage à Lausanne. Gels, masques, distanciation et pas plus d'une personne par 15 mètres carrés. Le protocole sanitaire est renforcé, les visites de groupe sont interdites. Pas de groupe adulte, ni visite guidée, ni aucune autre activité événementielle, si seul groupe autorisé les scolaires et les enfants. Pour sa réouverture, le musée s'offre une nouvelle exposition. 132 toiles du collectionneur Georges Bimbert, avec des tableaux, des grands peintres comme Monet, Gauguin, mais aussi la plus grande collection privée de Bonnard. Un peintre post-impressionniste à la palette incandescente, frôlant parfois la mélancolie. Pour la directrice de la fondation, c'est un soulagement de pouvoir enfin présenter ses œuvres. L'exposition devait ouvrir le 22 janvier. Et on n'a pas pu le faire en raison des décisions de nos autorités. Nous avons cependant fait venir la collection comme il était prévu dans le calendrier de montage à la mi-janvier. Donc les œuvres ont été accrochées et tout était prêt pour que nous ouvrions. Et nous attendons ce moment depuis cinq, six semaines maintenant. Les premiers visiteurs se pressent, ravis, certains en ont presque les larmes aux yeux. Là je suis émerveillée par la qualité des tableaux qui sont exposés. Je voyage là, je repars, je repars à Venise. C'est vraiment plein d'émotions de voir tous ces tableaux. Ça fait quand même extrêmement plaisir parce que c'était un peu calme et puis morne la vie. Donc là ça redonne un petit peu de légèreté et de félicité. Donc c'est le bienvenu. Une réouverture qui fait du bien au moral des Suisses. Le 22 mars, ce sera au tour des restaurants. Le 22 mars, ce sera au tour des restaurants.